Alors le début d'une rencontre est important pour que l'ensemble de la rencontre, de la réunion se passe bien mais en fait il ne doit pas durer trop longtemps pour éviter évidemment de lasser tout le monde et en même temps il sert à faciliter le fait que chacun puisse s'exprimer facilement tout au cours de la rencontre et donc parler au moins une première fois. Il doit permettre aussi de faciliter la gestion des tensions et donc nous allons voir comment développer ça. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir comment bien démarrer une réunion. Je vous propose un mécanisme simple et très efficace pour démarrer vos rencontres, la météo intérieure. Alors dans une réunion, il s'agit d'abord de booster les plus actifs, la réunion sert à ça et les plus actifs c'est ceux qui viennent justement aux rencontres contrairement à ceux qui ont reçu l'invitation mais ne sont pas venus. Et pour ça, je vous renvoie à la précédente vidéo pour votre groupe des rencontres ou des échanges en ligne ici et donc on va faire en sorte d'essayer de booster ces plus actifs. Pour cela, on veut que tout le monde parle une première fois et si possible de façon la plus courte possible. Mais en même temps, le fait de parler une première fois facilite la prise de parole une deuxième fois et donc ça facilite aussi le fait que même si certains ont tendance à monopoliser la parole, on puisse laisser la place aux autres et que ces autres prennent cette place également. Mais ça va avoir un deuxième effet, c'est indiquer comment chacun se sent. C'est-à-dire que dans ce moment court, chacun va dire comment il se sent avec une météo et donc finalement, je me sens comme ceci, je me sens comme cela. Et on va rendre visibles les tensions, les tensions qui se sont accrochées à certains des membres en fonction de ce qu'ils ont vécu avant. Alors, sans les stigmatiser parce que ce n'est pas de leur faute, si quelqu'un a eu des problèmes familiaux ou alors s'est engueulé avec quelqu'un dans le métro en venant ou je ne sais quoi, il va avoir des tensions et ces tensions vont s'accrocher à lui. Alors, même si on l'a vu dans des précédents trucs d'animation, il n'est pas responsable, on ne doit pas stigmatiser quelqu'un qui a des tensions, on doit pouvoir les identifier de manière à savoir que finalement, on n'est pas en train d'être agressé par quelqu'un, mais simplement la personne est tendue. Alors, comment faire ? Tout d'abord, avant le début de chaque rencontre, je vous conseille un petit rappel d'une seule règle, de la règle de bienveillance, c'est-à-dire pas de jugement justement, a priori. On peut ne pas être d'accord, on peut proposer des alternatives, ce n'est pas un problème, mais ce n'est pas un jugement de personne, c'est-à-dire que la personne n'est pas bien ou mal, suivant qu'elle a un point de vue différent du mien. Pour cela, je vous ramène aussi à un autre truc d'animation, la règle la plus efficace dans un groupe, et cette règle, c'est effectivement la bienveillance. Et puis après, une fois qu'on a rappelé cette règle, on peut commencer un petit tour de table en quelques mots. Alors, quelques mots, ça veut dire soit trois mots ou alors une phrase. Ça évite effectivement que certains monopolisent la parole dès le départ, et ça apprend non seulement à parler à ceux qui n'osent pas se lancer, mais ça permet aussi à ceux qui ont l'habitude de s'étaler d'essayer de faire plus court. Alors, dans ces quelques mots, on va dire comment on se sent. Un peu comme une météo, c'est-à-dire comme il y a du soleil, des nuages, de la pluie, ça grogne ou autre, et on peut dire, ben voilà, je me sens vraiment radieux, je suis en pleine attente de ce qui va se passer, ou alors au contraire, non, ce matin, je suis un peu chagrin, je ne suis pas bien, ou je suis un peu énervé, ou alors j'anticipe un petit peu ce qui peut se passer dans la rencontre, et du coup, je suis un peu tendu par rapport à ça. Et toutes ces informations-là, eh bien, vont être extrêmement utiles, à la fois pour s'exprimer, mais à la fois aussi pour identifier ces tensions. Si quelqu'un est un peu plus tendu, d'abord, on le sait. Alors, ça veut dire qu'on peut plus facilement considérer que ce n'est pas de sa faute, et être plus tolérant, mais surtout aussi, eh bien, bien comprendre que si à un moment donné, il a une réaction un petit peu moins bienveillante, eh bien, on peut être bienveillant sur la non-bienveillance, on peut effectivement être plus tolérant, et donc ne pas diffuser dans le groupe, ne pas réamplifier cette tension. Donc, si quelqu'un balance une tension simplement parce qu'il est tendu pour des raisons extérieures, ou pour des raisons quelconques, eh bien, on le sait, et donc, du coup, c'est plus facile à gérer. Alors, bien sûr, ça, ça peut se faire aussi bien dans les rencontres en présentiel ou à distance. On avait dit que ces rencontres, c'était avant tout des moments synchrones, donc vous pouvez faire ça sur une réunion téléphonique, sur une réunion en visio, ou bien évidemment, sur une réunion en présentiel. Ça ressemble aussi aux trois mots clés que l'on retrouve dans le début des barcamps. Ces barcamps, ce sont des moments de réunion aussi où on va s'organiser par petits groupes autour de sujets que l'on décide à un moment donné. Et ces barcamps commencent aussi par trois mots clés par personne. Alors là, souvent, on peut avoir beaucoup de monde dans un barcamp, et donc trois mots clés suffisent, ou un mot clé, des fois même, simplement. Et puis, sinon, vous pouvez, si vous êtes un peu moins nombreux, proposer une phrase en plus. Alors, à vous de jouer. Testez ça, testez la météo intérieure. Vous allez voir à quel point, d'abord, c'est agréable pour démarrer. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça change beaucoup de petites choses, à la fois sur la capacité d'expression et à la fois sur la gestion des tensions. Bien évidemment, vous pouvez également commenter. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à donner vos propres exemples, à donner aussi d'autres astuces que vous avez pour démarrer les rencontres. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, et puis télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada